L'amicale Tricycle Caris de France, qui regroupe des véhicules principalement à trois roues, construits dans les années 20 et 30. On était d'une association nationale, mais également on a quelques adhérents sur les pays limitrophes de la France. Voilà, et on regroupe à peu près, on est à 135 adhérents en ce moment. Quel est le but de votre présence ici à Ile-Rousse aujourd'hui ? Eh bien, à l'initiative de l'un de nos adhérents, qui était habitué à venir en vacances en Corse, notamment à Al-Gajola, un jour ils m'ont proposé d'organiser une randonnée pour notre association. Et tout est parti de là, et donc on arrive pour passer une semaine et demie dans votre belle région, avec nos véhicules. Parlez-nous un peu plus de votre passion pour ces voitures à trois roues. Alors, bon, vite fait pour la petite histoire de nos véhicules, les pionniers ce sont les Anglais, notamment la marque Morgan, qui existe toujours actuellement en Angleterre, des véhicules qui sont toujours construits. Et la marque Morgan, elle a commencé en 1909 avec des véhicules à trois roues. Et ces véhicules ont été importés en France par Darman, qui a importé les Morgan en France et qui ensuite a construit ses propres véhicules. Donc sur les 25 véhicules qui participent à cette randonnée, on a une majorité de Morgan et de Darman, mais également des Sandford, qui étaient la marque concurrente à Darman et Morgan, et également quelques véhicules à quatre roues qui viennent compléter le lot. On a cinq véhicules à quatre roues, des marques françaises comme Rosengar, comme Georgira, comme Schoenari Walker. Voilà. Alors, et à côté de ça, on a quand même, oui, comme vous le disiez, il faut être passionné, il faut toucher un peu à la mécanique, parce que ce sont des engins qui demandent quand même une attention un peu régulière, de par les réglages, de par les graissages, etc. Et puis une conduite aussi particulière. Bon, pour vous expliquer vite fait, par exemple, sur mon véhicule, l'accélérateur est une maniète au volant, le levier de vitesse est à l'extérieur de l'habitacle, le démarrage se fait par une manivelle. Donc ce sont des véhicules à trois roues, donc quand même la conduite demande aussi un peu d'habitude. Surtout aujourd'hui, avec le temps humide, il faut faire attention sur les routes. Et puis quand même, vous avez des routes qui sont assez, comment dire, où ça tourne beaucoup, donc il faut faire attention. Et comment vous est venu à vous cette passion ? Eh bien, alors j'ai un père qui était collectionneur et il avait un ami qui avait un Darmon, donc la marque que je vous parlais. Et j'ai eu l'occasion, ayant une dizaine d'années, de faire pas mal de randonnées avec l'ami de mon père. Et du coup, ça m'est resté. Les souvenirs étaient toujours là. Et à l'âge de 20 ans, j'ai acheté mon Darmon, j'ai pris un crédit sur 5 ans et l'aventure était partie. Donc là, j'ai 41 ans, ça fait 20 ans que je roule en Darmon avec à peu près 20 000 km en compteur.